Son visage aussi, pas une rite sur le front, ses pommettes en saillante, sa mâchoire carrée. Alors la presse s'interroge. Pour rester jeune, Madonna a-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique ? Elle ne répond jamais à ce type de questions, mais dans un clip, elle s'en moque. A Los Angeles, dans le très chic quartier de Beverly Hills, nous sommes allés à la rencontre du plus célèbre chirurgien des stars. Le docteur Chiu a opéré des actrices, des chanteuses, des mannequins. Il dit ne pas avoir opéré Madonna, mais il semble dubitatif quant à la beauté naturelle de la star de 50 ans. Si elle a fait quelque chose à ses pommettes, ça ne peut être qu'une injection pour leur donner du volume. Et si on regarde son visage et qu'on suit le contour de sa mâchoire, on remarque qu'il n'y a quasiment pas de différence. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment sa peau est-elle restée aussi ferme ? C'est pour ça que selon moi, elle a fait quelque chose à sa peau. Et je ne parle pas d'une crème ou d'une lotion qu'elle s'appliquerait tous les soirs. Pour moi, il y a 70, 80% de chances pour qu'elle ait eu recours à des opérations au laser ou à des pédicules chimiques. Je me trompe peut-être, mais on peut s'attendre à ce qu'une femme de 53 ans soit ménopausée. C'est le cas de la plupart des femmes. Alors je pense qu'elle a pris des hormones très tôt pour rester jeune. ... que celui de vouloir arrêter le temps. Madonna n'abandonne jamais et se débat comme elle peut. Dans son dernier clip, elle revient à ses fondamentaux. La danse, le sexe, la provocation. Elle croque et consomme des petits jeunes. Résous, brésilien, 25 ans de moins qu'elle. Puis Brahim, un Lyonnais, 25 ans de moins lui aussi. Elle veut durer. Peut-être même à travers sa fille, c'est elle qui danse dans ce clip. Sa mère l'a placée au centre de la scène. Aujourd'hui, Lourdes a 16 ans. Ensemble, elles ont monté une marque de vêtements. Madonna la blonde, Lourdes la brune. Mère et fille sont côte à côte, complices. Au premier regard, on dirait deux copines. Et puis en fait, c'est un regard de mère qui semble fier de sa fille. Un regard qu'elle-même n'a jamais reçu de sa propre mère. C'est un héritage pesant pour celle qui n'est encore qu'une adolescente. Lourdes, elle qui a tout, quand sa mère n'avait rien. Ce rien qui a donné à la petite ballerine le droit de rêver de tout. Lourdes, elle, n'aura jamais faim, jamais froid. Alors aura-t-elle cette même envie de conquérir le monde ? Cherchera-t-elle à égaler ou surpasser sa mère ? L'avenir de Madonna est peut-être là, près de Lourdes, sa fille, le reflet d'une autre jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada